... Je m'appelle Rosen Lecalvez, je suis déléguée des collectifs allemands contre la fracturation hydraulique. La fracturation hydraulique est une technique qui permet d'exploiter le gaz enfermé dans des roches. C'est une technologie qui comporte énormément de risques. Au moment du forage, lorsqu'on fort la roche, cette technologie provoque des vibrations dans le sol et risque d'abîmer les bâtiments aux alentours. Lors de la fracturation en elle-même, c'est un procédé qui consiste à presser dans ce forage de l'eau sous haute pression à laquelle a été ajouté quelques adjuvants et du sable pour que les fissures provoquées dans la roche restent ouvertes. Une fois ce fluide pressé sous la terre, du gaz remonte à la surface, qui est ensuite collecté et stocké. Ce procédé, à notre sens, est un grand risque pour l'environnement et surtout un grand risque pour l'approvisionnement en eau de régions et de pays entiers, puisqu'on utilise de l'eau potable pour faire ces fracturations hydrauliques. Et c'est une eau ensuite qui est gaspillée et qui peut pratiquement ne plus être réutilisée par la suite, puisqu'il n'y a pas encore de procédé permettant de retraiter cette eau, de la recycler pour pouvoir la réutiliser. Donc le mouvement en Allemagne s'est mobilisé surtout par rapport à ce risque vis-à-vis de l'eau, mais aussi d'autres risques bien sûr que comporte cette exploitation, qui en outre ne produit pas tant de gaz que ça. C'est un argument qui est avancé par les industriels, mais qui ne pèse pas tellement de poids. En Allemagne, le mouvement se structure surtout autour de notre page internet, qui est devenue une plateforme de communication et d'échange pour tous les collectifs. Actuellement, une vingtaine de collectifs se sont enregistrés sur cette page, mais il y en a d'autres qui arrivent chaque semaine. Cette page contient des informations de fond sur la fraction hydraulique. Il s'agit d'exposés d'experts, mais aussi de reportages télévisés, d'articles parus dans la presse. Il contient aussi toute une liste des actions qui ont déjà été faites, et le calendrier avec les actions à venir. Il y a un calendrier commun à tous les collectifs. Donc, si quelqu'un s'intéresse à cette mobilisation contre la fabrication idolique, il se connecte sur la page et il sait tout de suite ce qui se passe, quel est le collectif le plus proche de chez lui, comment il peut en créer. Et ensuite, l'Allemagne est un pays qui est fédéré, donc les actions sont très dispersées. Et contrairement à la France, les gens ne sont pas prêts à descendre volontairement si vite dans la rue. En France, dès que les gens ne sont pas contents, ils descendent dans la rue, ils prennent leurs banderoles et manifestent, et ils sont écoutés. L'Allemagne a une culture complètement différente, et ces manifestations-là sont assez mal vues en fait. Surtout dans les campagnes où les grandes entreprises prospèrent, parce que c'est là que les forages ont lieu. Donc, les modes d'action se développent plutôt autour de l'information, non seulement à la population, mais aussi aux élus. Les élus locaux qui souvent sont très très mal informés sur ce procédé technologique. Donc, nous les informons, et à la suite de ça, il y a des invitations. Nous avons déjà été invités à participer à des auditions au Parlement, que ce soit à des parlements nationaux ou même à des parlements régionaux. Et nous espérons, c'est en fait le travail de fond qui fonctionne le mieux en ce moment, toutes ces discussions avec les politiques. Et en parallèle, nous sommes en contact avec d'autres collectifs, d'autres réseaux à l'étranger. Et nous espérons, par ces contacts, échanger des modes d'action qui ont eu du succès ailleurs, et qui seraient éventuellement transposables en Allemagne. Ah oui, donc vous voyez, j'ai une main rouge sur mon pull. C'est le sigle qui a été choisi en Allemagne. Un de nos premiers transparents représentait une main noire avec un panneau stop disant « no fracking ». Et nous avons cherché un sigle qui pourrait mobiliser du monde. Nous n'avons pas choisi le masque à gaz, comme le font beaucoup de collectifs, entre autres en France. Parce que le masque à gaz symbolise plutôt le mouvement contre le stockage de CO2, qui a lieu dans la mer du Nord. Donc nous nous sommes concentrés sur cette main-là, qui est non-violente. On veut simplement stopper un mouvement, un procédé qui nous déplait. rouge, la couleur rouge a été choisie pour montrer la dangerosité de ce mouvement, de ce procédé. Et nous avons choisi sciemment de laisser cette main sans inscription, afin qu'elle puisse être placée partout, pour ne pas qu'on puisse nous fassent des reproches, qu'on fasse une politique anti-énergétique, anti-gouvernementale. Il y a beaucoup de cellules politiques qui ont très peur des protestations locales. Donc nous avons dit, on va afficher cette main rouge partout, pour montrer que nous sommes contre, que nous protestons. Et d'autre part, cette main sans inscription invite les gens à nous poser des questions. Et nous avons déjà testé ça la semaine dernière, lors d'une veillée qui a eu lieu au centre-ville. C'était l'anniversaire, disons, de Fukushima. Et nous avons été interpellés par beaucoup de gens, qui nous demandaient ce que signifie cette main. Donc nous pensons que ce sera un bon moyen pour communiquer avec les gens. Sous-titrage ST' 501 ... ...